dit Dorothéa avec simplicité. J'aimerais rendre la vie belle, je veux dire la vie de tout le monde, et puis toute cette débauche d'art qui a un peu l'air de rester extérieure à la vie, de ne pas la rendre meilleure pour le monde, cela fait de la peine. Le plaisir que je prends à une chose quelconque est gâté quand j'ai lieu de penser que la plupart des gens en sont exclus. On se sert encore de ces livres. « Pourquoi le livre de M. Cassaubon n'aurait-il pas la même valeur que les leurs ? » demanda Dorothéa, protestant avec plus d'énergie. Elle était contrainte de mener à voix haute cette discussion qui s'était déjà déroulée dans ses pensées. « Tout dépend de la façon dont on aborde l'étude », dit Will, prenant à son tour le ton de la réplique. Lui, car il existait de subtiles distinctions de rang social, un middle march. Certes, pas plus que les ducs, les manufacturiers établis de longue date ne pouvaient borner leurs relations à leurs égaux, mais ils avaient conscience d'une supériorité inhérente qui se marquait avec beaucoup de précision dans la pratique alors qu'elle était presque impossible à exprimer théoriquement. Elle voulait dire que Mme Garth avait enseigné avant de se marier. En pareil cas, la familiarité avec Lindley Murray et les questions de Meng Nol ne valait pas plus cher que le discernement entre les diverses marques de calicots chez un drapier ou la connaissance des pays étrangers chez un valet de place. Nulle femme aisée n'avait besoin de ce savoir, dit Mme Garth, devenue plus fréquente. Ces derniers temps parce que la ferveur grandissante de son affection pour Marie lui donnait plus d'attachement pour les personnages de son entourage. Sa mère. Le cheval poussif qu'il montait représentait un cadeau reçu depuis bien longtemps de son oncle Featherstone. Son père lui permettait toujours d'entretenir un cheval car les habitudes personnelles de M. Vinci lui faisaient tenir une telle exigence pour raisonnable même chez un fils passablement exaspérant. Le cheval était donc la propriété personnelle de Fred dans son vif désir de faire face à l'échéance imminente. Il résolut de sacrifier un bien sans lequel la vie n'aurait plus guère de saveur. Prendre cette résolution plus il y réfléchissait moins il paraissait possible qu'aucune chance favorable ne se présenta et moins raisonnable de ne pas s'équiper des armes nécessaires pour la décrocher. Première heure. En matière de chevaux la méfiance est la seule règle du jeu. Mais on sait que le scepticisme ne saurait être pratiqué universellement sous peine de paralyser toute vie. Nous devons croire à quelque chose et nous y croyons. Quelques noms que l'on donne à cette chose il s'agit en pratique de notre jugement personnel. Il se sentait pourtant un peu là et soucieux. Il se sentait pourtant un peu là et soucieux. Par ses ruades il avait bien failli tuer un palfrenier et il avait fini par s'estropier sérieusement en se prenant la patte dans une corde tendue au-dessus du pencher. Il n'existait pas plus de remède à se défaire. Cette pelure de pomme est destinée à la nourriture des cochons, Ben. Si tu la manges, il faudra que je leur donne ta part de gâteau. J'homme n'a besoin de parler que de choses très simples. Comment crois-tu que tu pourrais écrire ou parler sur des sujets plus difficiles si tu ne connaissais pas mieux que lui la grammaire ? Tu emploierais les mots les uns pour les autres et tu les mettrais au mauvais endroit et au lieu de te faire comprendre par les gens tu te verrais traité comme quelqu'un d'assommant dont on se détournerait. Que ferais-tu en ce cas ? Ça me serait bien égal. J'y renoncerais, dit Ben, avec le sentiment d'avoir trouvé la solution la plus agréable en ce qui concernait la grammaire. Les mains de Fred et en mesurer l'efficacité sur le chat. Non, tu peux t'en aller maintenant. Mais lâche cette cravache que tu es vilain de fouetter cette pauvre vieille tortue. Reprenez-lui la cravache, Fred. Fred, fâcheux préambule au moment d'annoncer que M. Gars était sur le point de perdre bien plus que 92 livres. Fred garda le silence. Les jeunes messieurs qui fréquentent l'université coûtent un peu plus cher que ceux-là. Je viens vous dire, ainsi qu'à Mme Gars, que je ne peux pas tenir parole. Je n'arrive pas à rassembler la somme nécessaire pour faire face aux billets. J'ai joué de malchance. Je n'ai que ces 500 livres au lieu de 160. Complir sans manier de capitaux. C'était l'un de ces hommes inappréciables dans son secteur que tout le monde aimait employer. Parce qu'il faisait bien son travail. Se faisait peu payer. Et bien souvent refusait même toute rémunération. Il n'était donc pas étonnant que les Gars fussent pauvres et vécus sur un pied modeste. Mais il ne s'en plaignait pas. Chapitre 25 Ah, sinon, on ne trouvera plus personne pour mettre au monde un fils aîné. Ne parlez pas ainsi, Vinci, dit la mère, dont la lèvre trembla, si vous ne voulez pas qu'il me soit enlevé. Tu vas en être ravagé d'inquiétude, Lucie. Cela, du moins, c'est clair pour moi, dit M. Vinci avec plus de douceur. C'est clair. – Sous-titrage FR 2021